Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Départementez-vous. Vous le connaissez, ce magazine qui s'intéresse à l'action du Conseil départemental de la Guadeloupe sur notre quotidien. Et pour ce nouveau rendez-vous, on va beaucoup parler de culture, avec beaucoup de rendez-vous, notamment en fin d'année dernière. Et on commence avec la première édition de Noël en Formie, ce marché de Noël organisé par le département sur le site de l'habitation La Mahodière, Hans-Bertrand. C'était le samedi 16 décembre, ça a été un véritable succès. Les stands et les animations ont fait le plein de visiteurs tout au long de la journée. Une première réussie. Pas moins de 4500 visiteurs se sont rendus sur le village de Noël en Formie tout au long de la journée. Malgré la pluie, ce jour-là, artisans et exposants se disent satisfaits. Oui, ça m'a permis de faire connaître mes produits, même si la vente n'a pas été comme je l'attendais. Mais au moins, beaucoup de cartes ont été distribuées, donc je fais connaître mes produits et après je sais qu'il y aura des retours. Très bel endroit que je ne connaissais pas d'ailleurs. La Mahodière vraiment au top, agréable. Les exposants, très sympa. Donc à refaire. Pour le conseil départemental, il s'agit de valoriser le savoir-faire et les produits de nos agriculteurs, agro-transformateurs et artisans. Les stands du village étaient mis à leur disposition à titre gracieux suite à un appel à candidature. Au final, ce sont près d'une centaine d'exposants qui ont bénéficié de cette vitrine gratuite. Mais ce n'est pas le seul objectif. Donc c'est à la fois un marché de Noël qui permet de valoriser nos exposants. Ce sont des artisans de divers horizons avec des produits agro-transformés, avec aussi des produits agricoles. Et puis aussi beaucoup d'artisans, que ce soit des bijoux, des vêtements. Donc c'est à la fois l'esprit du marché de Noël, mais aussi la valorisation du site de la Mahodière qui mérite d'être mieux connu. C'est vraiment un site qui est très bien, qui est adapté aux familles pour pouvoir passer des moments, des week-ends. Donc c'était l'occasion de le faire découvrir à l'ensemble de la Guadeloupe et à l'ensemble de nos visiteurs. Cette première édition de Noël en famille a également été ponctuée de nombreuses animations tout au long de la journée. Visite guidée des vestiges de l'habitation, du théâtre. La musique était également au rendez-vous avec le steel band Étoiles des îles. Les chanteurs Missy Sadik et Dexter Mann et leurs musiciens ont pris place sur scène pour un concert. Pour clore la manifestation, le groupe Caninda a proposé un chanté Noël. Allez de la musique maintenant dans ce rendez-vous avec le concert le 15 décembre dernier de Jacques Schwarzbart et The Harlem Suite. Le jazz avait, vous l'avez compris, toute sa place au Fort Delgresse. Une prestation qui a fait suite à une masterclass animée par Jacques Schwarzbart en octobre dernier. C'était à Sainte-Rose pour un groupe de jeunes musiciens guadeloupéens. Le passage de l'ouragan Tami avait contraint le conseil départemental à reporter la restitution de la formation Jazz Session, donnée par Jacques Schwarzbart à deux jeunes guadeloupéens. Mais finalement, ce fut un beau cadeau à la veille des fêtes de Noël, un projet né il y a plusieurs années à Harlem. Il a été créé durant mes deux décennies à Harlem, au moment où je jouais avec beaucoup des plus grands musiciens de notre époque, comme Roy Hargrove, Eric Abadou, D'Angelo. Et puis, c'est au fur et à mesure de ces expériences que j'ai commencé à écrire cette suite de Harlem. Je n'étais pas conscient que c'était une suite à l'époque, mais en rétrospective, j'ai compris que c'était une oeuvre cohérente, avec des contrastes, avec des dimensions différentes, mais qui racontait différentes parties de la même histoire. Cette initiative a permis à de très nombreux guadeloupéens d'assister à un somptueux concert ouvert à tous dans la grande cour du Fort d'Elgrès, preuve que les guadeloupéens ont de l'engouement pour cette musique. Ah oui, il y a un public de jazz en Guadeloupe, et un public qui n'est pas fait seulement d'autogénères. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui s'intéressent au jazz en Guadeloupe, et aussi beaucoup de jeunes musiciens, non seulement guadeloupéens, mais entiers, qui d'ailleurs s'imposent de façon brillante sur la scène française aujourd'hui. La recherche identitaire qui inspire la musique de Jacques Schwartzbart a trouvé l'adhésion du conseil départemental qui donne l'occasion de transmettre aux jeunes ce savoir-faire. On a complètement adhéré au projet de Die Harlem Suite, qui n'est pas un simple projet musical, un simple spectacle musical, une simple performance, mais qui a quand même une certaine démarche identitaire. Je laisserai Jacques en parler, mais c'est avec plaisir en tous les cas que nous, nous sommes aux côtés des artistes créateurs, aux côtés des jeunes aussi, qui ont pu travailler avec l'artiste pour la masterclass également. Allez, on parle maintenant de santé dans cette édition, et notamment du cancer, de la prostate qui concerne beaucoup d'hommes en Guadeloupe, on le sait. C'est pour cette raison que le conseil départemental a soutenu le CEMACT, séminaire de médecine dédié à ce cancer, une manifestation qui s'est tenue les 8 et 10 décembre derniers au gosier. Pour ce séminaire, une trentaine d'experts de la Caraïbe et de l'Hexagone ont parlé de la prise en charge thérapeutique, des facteurs d'aggravation ou encore des nouveaux programmes de recherche liés au cancer de la prostate. Avec 500 nouveaux cas, tous stades confondus, diagnostiqués chaque année en Guadeloupe, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez nous. 99 décès par an sont enregistrés sur notre territoire, d'où l'importance de régulièrement informer le public. Le but, c'est d'informer, d'avoir un niveau de connaissance le plus large, le plus éclairé possible, sur différents types de participants. Aujourd'hui, c'est le grand public, donc il est essentiel de rassurer, d'informer, de convaincre le grand public sur la nécessité de se faire dépister, d'informer sur les possibilités d'accompagnement, d'informer aussi sur les solutions en cas de gestion des effets secondaires, comment on peut les gérer. Et après, nous avons aussi des belles rencontres avec les professionnels de santé et les médecins sur l'actualité des traitements, des prises en charge, ce qui permet aussi d'établir quelques collaborations entre nos équipes et les équipes hexagonales, voire internationales. Le but de ce séminaire est de toucher tous les acteurs. C'est pour cela que différentes parties se sont adressées au public, un véritable enjeu de santé publique. Écoutez, oui, c'est important à double enseigne, à la fois sur le plan scientifique comme sur le plan de l'information au grand public. Sur le plan scientifique, comme vous l'avez vu, la programmation de ces trois jours, ça a été la possibilité pour les professionnels de santé de se retrouver autour des pratiques professionnelles autour du cancer, puisque le cancer de la prostate, mais comme les autres cancers, c'est une approche polydisciplinaire. Donc ça a été l'occasion pour nous, enfin pour les professionnels de santé, de faire le point sur l'état des pratiques professionnelles. Et puis sur le plan de l'information, ce qui a été le cas aujourd'hui, mais ça a été l'occasion pour le grand public de comprendre la problématique de l'incidence du cancer de la prostate et justement de tirer l'enseignement, on va dire, de l'information et des prises en charge. Dépistage, diagnostic, traitement, recherche, chlordécone ou encore prise en charge ont été évoquées lors de ce séminaire, qui a aussi été l'occasion de rappeler que l'incidence du cancer de la prostate est de 10 pour 100 000 habitants dans l'Hexagone, alors que chez nous, en Guadeloupe, elle est de 23 pour 100 000 habitants. Vous en avez sûrement entendu parler le président du département, Guy Lossbard, avec Michel Madeau, président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine, ont lancé depuis quelques semaines les rendez-vous ont tisier doux. Plus qu'un clin d'œil, il s'agit d'un acte de reconnaissance de celles et ceux qui rendent fiers d'être guadeloupéens. Ainsi, après avoir honoré Ernest Pépin, Lena Blue et Anzala, c'était au tour d'Alex Navis de recevoir les honneurs du département. Pour ne rien vous cacher, ce n'est pas mon fort. J'aime bien mettre les gens à l'honneur, mais moi, la discrétion me convient beaucoup mieux. Mais après avoir discuté avec les enfants et les proches, comme ils me disent, c'est bien donné, donc à un moment donné, il faut savoir recevoir. Donc sans état d'âme particulier, je suis content d'être là. Mais ce serait de dire au département, c'est bien d'honorer les gens de l'heure vivante, mais c'est pour que c'est un tout petit peu encore en avant, et ça serait de permettre aux gens qui sont méritants de les accompagner pour un projet collectif, un projet personnel, un projet collectif qui leur tient d'accord. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Départementez-vous. On se dit à très vite pour un prochain numéro. Sous-titrage ST' 501